Bonjour Youtube, c'est Daimon. Aujourd'hui un petit peu de Hearthstone, on essaye d'en faire quand même un petit peu tous les mois, ne serait-ce que pour passer Diamant 5. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter le meilleur deck à mon sens de cette fin de méta, puisque vous le savez le mini set sort mercredi il me semble. Je tourne cette vidéo lundi, lundi midi on va dire ça. C'est le paladin mecha, donc déjà ma version, sachez-le, n'est pas la version la plus optique. Dans la version la plus optique, on enlève le vaisseau mer pour jouer à la place plus avantageusement Innie. Innie que je ne pourrais voir évidemment. Innie glissorage que je n'ai pas, étant donné que je suis free to play. Bon je pourrais la craft, mais ça me semble pas forcément être le meilleur craft de l'existence, même si c'est une carte neutre. D'ailleurs elle n'est pas jouée dans les autres decks mecha, donc voilà une carte de value. Si on n'a pas le board, si on n'a pas de mecha sur le board, c'est un petit peu une carte morte, mais sinon elle peut faire du sale. Copier un gros mecha qui va faire deux trades et potentiellement rester en vie, ça fait quand même plutôt plaisir, vous en conviendrez. Donc cette carte presse, c'est la version la plus optique, je vous la présente dans quelques instants. Et j'ai créé une version low cost, mais vraiment low cost de chez low cost, avec une curve beaucoup plus basse, étant donné qu'il n'y a juste pas de légendaire. Il y a quand même quatre cartes épiques. Alors les amalgames, vous êtes un petit peu obligés de s'y jouer dans quasiment tous les decks, les contrôles, les mids, les value, les OTK presque, non peut-être pas les OTK. Et les détecteurs radar, mais qui semblent plutôt cool, notamment, alors ici du coup on ne joue pas l'A3-1, puisque je vais vous présenter en priorité cette version. L'A3-1 qui, pour l'instant elle n'a pas trop fait défaut, elle est en simple exemplaire, elle vient piocher un des détecteurs radar, vu que c'est en double exemplaire. Ce sont les deux seuls sorts à piocher. Donc voilà, si vous avez des trogues en face, ça ne vous embête pas trop. Qu'est-ce qu'on a de beau dans la boîte à nuggets ? On a ça pour faire de la value sur les boucliers divins, et les boucliers divins on en a, on en a sur les pinces au tronc, on en a sur la protectrice vertueuse, on en a également sur l'ennui au tronc, on en a sur le capteur lunaire et ses ripops qu'on va pouvoir aller piocher avec notamment le détecteur radar, puisque ce sera au fond du deck, vous savez avec l'effet drench, donc la protectrice. Bulle au tronc pour un petit peu de value, le maître-lame au cani, toutes les listes ne le jouent pas, mais quand on sent un gros serviteur ou un gros sorvenir avec l'autre n'a plus la pièce, ça peut être pas mal. Maître-lame samourau, on l'aime bien le buffé. Monsieur châtiment, alors monsieur châtiment on l'a surtout pour cariel, alors il y a des trucs débiles des fois à faire avec ça, et si vous avez un gros, où est-il passé ? Un gros amalgame des profondeurs buffé, et bien c'est aussi un pirate, il peut aller face, moi je sais que j'ai gagné une game comme ça. Maître des guerres des batailles, c'est quand vous avez un gros serviteur déjà installé sur le board, on va pas pouvoir le jouer le même tour que monsieur châtiment évidemment, à moins d'avoir réduit quelque chose ou d'avoir à... bah non, même en l'ayant réduit je vois pas trop comment ce serait possible. Réduction plus pièce, on a rien qui réduit les mechas je crois pas hein. Cariel, donc must have dans à peu près tous les decks mechas, vous en conviendrez. Et le Léviathan, le Léviathan qui non seulement va nous faire un dragage, voilà c'est ça Drench, mais son colossal, donc son appendice, va lui piocher la carte qu'on aura. Donc ce sera en fait une découverte d'une carte de votre deck, d'une des trois dernières cartes de votre deck que vous allez piocher direct. Bref, on se retrouve en game, en diamant 5, là où c'est représentatif. Et nous affrontons un Guldan démoniste de son état en la personne de Metal ! Putain le mec s'appelle Metal quand même ! Euh, à moins que ce ne soit un Voleur-Voleur, il y en a quelques-uns. Alors, on est sûr que Cariel et Samourou, on le dégage. Capteur lunaire, on a tendance à le garder, là on a pas la pièce. Euh, là je vous avoue que c'est un choix un peu cornelien. Peut-être que le plus rationnel c'est de le virer. Euh, mais c'est quand même une des meilleures cartes à jouer au T3. Si ce n'est la meilleure carte à jouer au T3. Alors, un Hero Power autour d'eux ce serait très très triste. Après on a quand même beaucoup de T2, on a quand même beaucoup de chance d'en piocher. Euh, le T1 n'est pas assuré. Euh, le T1 serait plus assuré en jetant le capteur lunaire. Mais j'ai choisi la rationalité. Alors lui il est bien après le capteur lunaire. Étant donné qu'on est sûr, on est sûr déjà d'avoir du mecha au fond. Moi ça m'est déjà arrivé de piocher un seul mecha et j'étais très triste. Parce que vous avez des serviteurs non mecha. Après vous avez que deux sorts mais... Ah ah, on a déjà pioché le premier. Alors lui on a pas envie de le jouer à poil. D'autant qu'on a rien qui combatte spécialement derrière. On va juste ir au power. C'est là vous avez la pire sortie. Mais vous savez commencer, hein. Dès qu'on lance l'enregistrement, forcément on a les pires sorties. Des trucs cheatés en face. Alors j'ai l'impression que ça joue pas à Merlock. Le Merlock, il y a un truc un peu terrifiant. C'est le Jiguelron. Qu'on a pas trop moyen d'aller chercher. Pas avec ce deck en tout cas. Ok. Donc ça ne joue rien. Est-ce qu'on assure plutôt le coup en jouant lui ? Oh, il y a peu de chances qu'on le pioche quand même le deuxième. Et on a quand même envie de mettre lui avant. Puis accessoirement de mettre du board un poil plus conséquent qu'une 3-1. Qui va juste se faire ping. Bon, en tout cas ça ne joue pas Jiguelron en face parce que sinon ça nous aura déjà posé des Merlock. Alors Jiguelron c'est une 7-4 qui va absorber, qui va bouffer tout votre board. Ça clean le board. Par contre si elle meurt, elle recrache votre board. Mais elle fait aussi pop en colossal. En effet colossal. Une 4-7 qui, si elle meurt avant la 7-4, vous pouvez dire bye bye définitivement à vos créatures. Et ça c'est pas très cool. Là on pourrait simplement faire trade trade. Remettre Bouclier Divin. C'est pas le play of the year non plus. Je crois qu'on va rester au plan. On a des chances de choper un T1 avec le 1 de mana qui reste. Puis au pire on aura fait un gros tour de pioche. Alors après potentiellement on peut overdraw si on ne peut pas jouer et qu'on chope 5 mecha. Mais quelles sont les chances ? Me direz vous. Ok. Le détecteur. On en chope 5 putain. On va overdraw. Mais quel enfer ! Mais j'avais dit que c'était impossible ! Bon. Vu qu'on joue une sorte de deck zoomecha avec une haute curve. C'est pas grave. Il ne faudrait pas overdraw Cariel ou Mr. Smite quand même. C'est des grosses win conditions. Ah Léviathan c'est pas ouf à overdraw quand même. C'est... On n'est pas très content. Alors Bulotron c'est pas ouf avec 5 de mana. Qu'est-ce qu'on fait de beau ? Ça c'est pas mal. On n'a pas chopé l'arme. Peut-être on va d'abord assurer un amalgame. Ouais non c'est bon je vais pas overdraw. Je suis pas sûr du coup. Je sais pas si le placement a vraiment beaucoup d'intérêt. On va se venger. On va prendre notre Léviathan. Allez. Et du coup lui tu vas nous faire de la copie. Après il joue peut-être Jiguelron quand même. Même sans jouer Murloc. C'est tellement un bon contrôle Jiguelron. Contre les decks qui jouent pas de sort. Faut faire gaffe comment on commit sur le board. Je vous avoue que j'ai pas joué là récemment de Demonist Control. Donc je sais pas si ça joue Jiguelron. Mais on va le découvrir ensemble. Et oui c'est quand même la valeur ajoutée de ce genre de vidéos. Des vidéos de la chaîne gaming. J'espère que vous êtes abonnés partiellement pour ça. C'est surtout qu'il y a plus beaucoup. Il y a Drevo comme bon youtuber. Maintenant que Maynard a arrêté. Et encore au dé Evince. Il y a Tars. Voilà. L'autre value c'est que je vous donne la concurrence. Lui il sert à rien là tout de suite. Bon on va commencer à faire des trucs. Là de toute façon il peut pas faire Jiguelron. Il a pas la mana. On a pas des gros trucs pour le mettre. On va plutôt prendre le Pinceau Tron. Et on va peut-être au cas où il y a une ruée. Poser un non-duit au tron. Et bah aller dans la tête globalement. C'est pas un deck très compliqué c'est l'avantage. C'est pas le plus simple. Peut-être que Chasseur Bête est encore plus simple. Je vous présenterai. En fait il y a plein de decks que je veux vous présenter. Mais la méta va changer. Donc je vais pas avoir le temps de tout publier. Et voilà en cette fin de méta c'est quand même le meilleur. Donc priorité à celui-là. Ok ça joue du mal absolu. Mais ça ne touche pas du tout ma 3-5. Et voilà. Victoire facile. Tour 7. Bon vous vous gagnez rarement tour 7. Il a abandonné un petit peu facilement là le monsieur. Je trouve. Mais on va se trouver un autre adversaire convenable. Pour faire une autre game. Probablement une défaite. J'aime bien avoir une défaite représentative aussi. Et nous avons un autre adversaire convenable en la personne de Jaina Portevaillon. Mage de son état. Joué par Perfecter. Pourquoi t'as mis 2 T ? Faut mettre le pseudo qu'on veut en plus. Même s'il est déjà pris. Ce qui est sûr c'est que Cariel on vire. Est-ce qu'on garde la protectrice ? Non. On s'en fout de la protectrice tant qu'on n'a pas joué le T3 en fait. Par contre le T1 ayant beaucoup de chances de survivre. Malgré le ping. Enfin ça dépend. S'il joue un T1. Bon voilà. On a la pièce quand même. La flexibilité de la pièce. On va garder le Gorillobot. De toute façon on va bien piocher d'autres mechas d'ici là. Voilà. L'Ennuyeutron par exemple. Est-ce que j'ai bien relancé l'enregistrement ? Logicament ici. Voilà. Je ne fais pas de montage sur ces vidéos. Actuellement j'essaie d'en faire le moins possible. Vous gardez vraiment ça pour les grosses vidéos de Diamond, les chroniques de YouTube. Comme vous le savez j'ai plusieurs chaînes. Tiens voilà. Pub de milieu de vidéo. Diamond Radio Libre pour la Radio Libre. Diamond les chroniques de YouTube pour les reviews de séries, de films, les critiques. Et des vidéos qui prennent comme point de départ un sujet geek pour essayer de raconter un petit peu autre chose. Ou partir dans des analyses que je n'ai pas trop vu ailleurs. Donc voilà. Abonnez-vous. Évidemment. On aura le choix pour le T2 ici. Moi je ne voyais pas l'intérêt de pièce quelque chose non plus. À part sur voilà là un 2 sur laquelle on aurait pu avoir un value trade. Est-ce que du coup on joue lui qui est quand même 3-3 ? Ou est-ce qu'on pièce lui pour faire de la value tout de suite ? Étant donné qu'on a chopé une carte lourde j'ai pas envie. Pour l'instant je ne crois pas qu'elle m'ait donné encore la win celle-là sur quand même un échantillon d'une dizaine de games. Que j'ai fait avant histoire de me roder un peu. On va donner les 3-3. Alors c'est ça qui est bien. C'est que quand elle est buffée elle donne d'autant plus de PV et d'attaque. Un automate de sécurité. Ça fait bien plaisir. Je ne vois pas l'intérêt d'aller nous trade dans la 1-2. D'autant que je ne crois pas qu'il ait de buff. Ça c'est vraiment pour la découverte. Donc du coup on a un mage mecha en face évidemment. Qui devient un peu rare. Les mages naga, les mages ping et les mages nagaping. L'hybride. Qui est très dur à jouer visiblement. Mais qui est le mage le plus fort de la méta. Et qu'on voit en compétitif. Alors que le mage... Je vous l'ai présenté le mage mecha. Il n'est pas mauvais. Enfin il était un peu meilleur le mois dernier. Mais... Je vous en avais présenté une version low cost aussi d'ailleurs. Enfin low cost, pas tout à fait. Parce qu'il y a des règles qui disent Ouais voilà, 4 épiques ou 2 épiques et une légendaire maxi. Et sinon t'as pas le droit de dire que c'est un deck low cost. Elles ont une version où il n'y avait pas Gaïa quoi. Gaïa la tectonique. Ah c'est dommage de perdre ce bouclier divin alors qu'on n'a pas l'arme. Là on a la souplesse de la pièce pour faire ça et ça. En plus ça le protège. Du coup le placement... Le placement... Bah s'il joue encore les trucs il faut mettre le... Il y avait un truc qui faisait 6 points de dégâts et ça répartissait les dégâts qui n'avaient pas été utilisés sur les deux cartes du côté. Donc on préfère mettre la carte la plus balèze au milieu. Celle-là on va la sacrifier. Et celle-là elle va les face. Ouais je préfère gérer ça que même s'il peut faire évidemment le trade mais ça me laisse une 3-3 en vie. Et quoi d'autre au prochain tour ? On a un Gorilla Bot presque assuré. Je vois pas comment il peut clean tout le board avec 4 de mana et une 3-4. Mais écoutez tout est possible. On n'a pas encore joué la carte A3 ici pour faire le détecteur radar. Ça joue un automate. Et voilà l'opératrice. Alors ça je le joue dans la version low cost. Sur le coup l'opératrice qui n'est pas elle-même un mecha mais qui fait pop des mechas. Ce qui est très très bien pour la 3-5. Que je vais aller trade tout de suite d'ailleurs. C'est cool on a de quoi curve ? On va d'abord faire la découverte toujours. L'effet aléatoire en premier. Mettons ici pour le placement. Léviathan c'est cher. Prochain tour. On est T5. On peut pas jouer la carte T6. On peut aller piocher avec le détecteur. Est-ce que je préférerais pas assurer l'amalgame ? Parce qu'un Léviathan on en a un dans notre deck. Et puis lui on veut le buffer. Du coup les trades on les fait comme ça. Est-ce qu'on trade la 3-3 ? Est-ce qu'on value trade plutôt pour le forcer à ping dans la 1-1 ? Je pense qu'on value trade ou de ping dans la 3-1 d'ailleurs. Et ça diminue la mana à sa disposition. Et ça c'est toujours plutôt cool. Ok donc c'est la version qui vient piocher des gros sorts. Oui il y a un petit package big spell. Voilà pour faire de l'armure comme vous avez vu. 10 d'armure ça fait toujours plaisir. Bah là on a quand même pas mal de souplesse. Grâce aux découvertes. Découvertes c'est toujours très puissant vous le savez. On a plus la mana pour faire Bulotron. Ça aurait été pas mal sur cette config. Et puis on va vouloir curver. Donc on va prendre Pinceau-tron. Hop. Un Pinceau-tron ici. Voilà on commence à se dépêcher un petit peu. Bah Bulotron du coup. J'espère quand même avoir des choses qui survivent. Ça on trade. Ça on trade. J'aurais dû faire l'inverse d'ailleurs. Euh ouais. Comme ça la 3-1 aurait été une 3-2. Misplay. Misplay de ma part. Parce que là il peut juste ping la 3-1. Après c'était une 3-1. Ouais. Ouais si si non j'aurais dû faire l'inverse. Petit manque de concentration. Ok ça vient trade. Est-ce que avec lui j'ai pas un létal. Ça fait 2-2. Donc ça passe la 1-2. Ensuite la 9. Elle peut taper 2 fois. Donc 18. 19. 20. 21. 22. Donc nous n'avons pas létal. On laisse tomber ce plan pour le moment. Est-ce qu'on se regarnit la main tant qu'à faire. Ouais. On se regarnit la main. Et on va jouer le Bulotron. On va d'abord ping. Comme ça. Ensuite. Par contre le truc c'est est-ce qu'on gère la 2-4. On n'a pas envie là. On n'a pas du tout envie de gérer la 2-4. Vous êtes d'accord. Il faut mettre des dégâts dans la tête un moment. Par contre celui-là on va le gérer. 19 boucliers divins. Je ne sais pas trop. Même si elle a taunt et qu'il peut direct la taper. Je ne sais pas trop comment il la termine. Et bah nous allons voir. Ça réfléchit beaucoup du côté de l'adversaire. Je me demande s'il a pas livre. Parce que là pour sa 2-4. S'il veut la buffer. Il faut qu'il joue beaucoup de créatures. Donc il aurait dû commencer tout de suite. Je pense qu'il est parti. Est-ce qu'on avait les tales de toute façon. Même sans le mettre. 10, 12, 13, 14, 15, 16. 21. Il était à combien ? Je ne sais plus. Bah on le verra sur la rediff. Donc voilà. Et en plus non seulement on gagne. Mais on prend aussi un level. On va chercher 75 gold. Et à l'approche du mini set. Bah moi j'ai pas encore les 2000 gold. Donc je suis pas beaucoup joué à Hearthstone ces derniers temps. Comme vous le voyez. Je me contente un petit peu en ce moment. De gratter les pics gratuites. Et après je fais une vidéo. Histoire de tester des decks en diamant 5. Et je m'arrête là souvent. Mais là on va pas s'arrêter là. On va tester la version low cost. Histoire de perdre un peu. Donc la version low cost. Plus agressive. Au début j'avais mis. J'avais mis deux trogues. Histoire de vraiment que ce soit vraiment très agressif. Et puis. Bah je suis revenu sur cette politique finalement. Ce qui fait qu'on a pas forcément de T1. Est-ce qu'on jette l'ingénieur ici ? Non. Je vais peut-être garder l'ingénieur. Contre l'opératrice si on a pas de mecha avant d'assurer. C'est compliqué. Pareil pour le goriot bot. Il y a ouais. 6 T1 qu'on veut bien. Notamment l'arme qui est pas vraiment un T1. Mais qui peut nous permettre de buffer des trucs. On va rester comme ça. Et en face on a a priori un paladin. Si ce n'est peut-être un faux paladin. Il en existe. Quelques-uns. Je vérifie que j'ai bien relancé l'enregistrement. Et oui c'est fait. Et je fais fin de tour. Et je coupe. Et je dis bonjour. Il a un portrait de base. Ça c'est suspect un portrait de base. Ça dépend. Est-ce qu'il va jouer cette carte ou est-ce qu'il va l'échanger ? Il joue cette carte. C'est un vrai paladin les Jits. Nous avons un miroir. Mais sauf que. Ils ont tous la version ultra outil. Enfin en tout cas en diamant. En diamant 5. And above. Above c'est au dessus non ? Je crois. Ah ouais le mec il s'est fait plier. Lui là par contre il a eu la vraie sortie. On est d'accord. Est-ce qu'on fait ça plutôt au dessus de ça ? Ouais on apporte l'éventualité d'une arme. Ou d'une découverte cool. Je sais pas. Alors lui il peut coûter 2 ça c'est bien. Mais on le fait curve avec quoi si on prend le capteur lunaire ? Rien du tout. Alors que l'automate de sécurité on peut le curve tout de suite. Avec l'ennui au tronc en plus. Il est protégé par l'ennui au tronc. Et bien faisons ça et espérons qu'il n'ait pas l'arme. Il n'a pas l'arme mais il a eu les 2 buffs sur la même. Donc c'est un petit peu ennuyeux pour nous. Comme vous pouvez l'imaginer. Ce qui veut dire que lui il va pouvoir le trade. Ah mais qu'est-ce que je fais ? J'ai absolument rien d'autre à jouer. Donc on va le jouer quand même. Même si il a le trade dessus. Au moins ça va le ralentir un peu. Mais il va se retrouver avec une 4-3 quoi. Bon il va écraser ses 2 1-1. Ah ouais mais non attendez. Non il peut pas passer la 1-1. Parce que non justement c'est pas une 1-1 c'est une 1-2. Ah ça c'est une bonne nouvelle. On pourrait le buff. Enfin je vois pas trop ce qu'on peut jouer d'autre. Parce que jouer ça et ça ça a pas trop de sens. On pourrait le jouer dans l'autre ordre. Ça pour voir si on découvre un bon mecha. Mais bon un mecha 1 il n'y en a qu'un. C'est Click Clocker là. Lui. Click Pince au tronc. Et sinon lui il passe 3-5 et il trade rien non plus. On est content de lui mettre Bouclier Divin pour qu'il y ait une 1-1 qui vienne le... Ou alors on fait l'inverse. On gère d'abord la 1-1. Ouais on va plutôt faire ça. Je vois pas trop d'autres plans de jeu en vrai. Donc bon. Faisons comme ça. Ça pose quand même une 4-4 à côté. Par contre le prochain tour. Moi j'ai encore un machin au tronc là. Mais ça m'enthousiasme pas trop. Alors après. Vu que j'aurai des Boucliers Divin avec l'arme. Je peux peut-être faire des trucs. Mais j'ai pas beaucoup de choses dans ma main. Alors Nuiotron qui vient bien nous ennuie au tronc. Là sur le coup. Il fait plutôt le job. Est-ce qu'on a envie de buffer cette main ? Je pense que Bullotron il aura plus d'utilité plus tard. Du coup on fait dans quel ordre ? Bah plutôt dans cet ordre là. Parce que ce qui impacte le tour c'est ça. On a un tour 6. Donc le Léviathan. Voir le Goliath. Goliath avec tous les trucs qu'il va nous mettre. Limite le Goliath peut être mieux. J'avais envisagé au début dans ma version à moi. Parce que j'avais Goliath et pas Léviathan. Que j'ai du craft. De mettre Goliath. Après Goliath peut pas aller face. L'avantage c'est que Léviathan il est dans la curve. Bref j'ai pas le temps. Mon esprit n'est pas ailleurs. Allez hop on se dépêche. A qui qu'on donne ? A lui. Et hop. Avant qu'il ait l'arme. On vient taper le bouclier divin. Mes PV sont encore assez hauts. Pour le moment ça va. Par contre il a l'initiative des trades là. Et ça devrait pas être à mon avantage. A mon avis. Mais on va bien voir. Comment ça se goupille. On a le vaisseau mer pour le prochain tour. C'est pour ça que je me suis permis de prendre Goliath. On arrivera bien à bricoler un tour d'ici là. Je pars du principe qu'il va tout clean. Voilà. Ah le problème c'est que Goliath du coup il accomplit rien là. Où je fais un tour comme ça. Oh c'est peut-être mieux en fait. Comme ça j'ai toujours un Goliath. Par contre j'arrive jamais à voir la tempo de mettre cette putain d'arme. On va faire ce tour. C'est le meilleur à mon avis. A notre dispo. Et voilà le problème c'est que là on arrive dans des... On est dans un mirror. Mais au moins voilà ça montre bien en quoi cette version est inférieure. Et à quel point ce deck est populaire. Puisque regardez ça le joue en face aussi. Oh t'as été bien buffé toi. T'étais une 3-1 à la base. Et caractéristiques augmentées mais combien de fois ? Parce que le click clocker il en a joué deux mais lui il n'est pas un mecha. Ah le sifflant ouais. C'est lui là qui était 4-4 et qui du coup a légué ses caractéristiques. En tout cas il aurait écrasé du board dessus. Lui c'est pareil hein. A chaque fois j'ai toujours un tonne de merde en face. Qui fait que ça sert à rien de le jouer. Ah mais là c'est trop faible comme tour là du coup. Là on aurait... On aurait dû prendre le léviathan là du coup ouais. Quoique on aurait pas pu gérer la 7-5 en natif. Je sais pas. Est-ce qu'on joue quand même le V sommaire du coup ? En mode bah vas-y trade-le de toute façon t'as pas de silence mec. Donc ça serait qu'on de jouer un silence avec le deck qui joue. Tant donné qu'en ce moment c'est l'étoile de verre. Par contre si je joue ça bah je le fais dragage mais je le joue pas ce tour-ci. Donc voilà. Daimon tu te plaignais de ne pas avoir la tempo de le jouer. Maintenant ça ne sert plus à rien. On peut jouer là. Tout va bien. Vous êtes sur la chaîne gaming. Posez-vous. Ah j'ai pas dit le nom d'autre adversaire. Nous affrontons Haute-Morozok. Lui il a un léviathan par contre. Lui il a pris les bons trucs. Bon ça lui il va pouvoir faire du nettoyage. Et c'est quand même une 8-8. C'est plus que des 4-2, des 4-5. Hop des rip-hop. Ah il va mettre la 7-5 dans la 1-4. S'il veut pas diminuer ma main. Mais après j'ai une main avec que 2 cartes. Mais il sait pas que j'ai une grosse carte quand même dedans. Ah bon ? D'accord. Et du coup les 8 limites je m'en fous de le trade ce tour-ci. Ça fait 2, 4. Et j'ai 10 en tout. Bon on va le clean quand même. Attendez je vais diminuer ma main aussi. Alors du coup. Alors un coup ici. Un coup ici. Oh bah plutôt un coup ici. Puis le reste là dedans. Et on le tue pas du coup. Mais bon vu qu'il est gelé. Ça me va. On a pas un gros truc à... Limite on a envie de prendre le détecteur radar. Tant pis pour la value. Ouais non on a besoin de regarnir la main à un moment là. Même la 2-3 là avec une main comme ça. C'est pas possible. Du coup prochain tour on va poser lui. Et aller piocher des trucs. Et se refaire une main. On a une 8-8 sur le board quand même. Deuxième Léviathan. Parce que pourquoi pas. Deuxième Léviathan de suite. Et attends les 2 ils ont été créés. Les 2 ils sont cadeaux. D'accord. Ah ouais j'aurais peut-être dû prendre un amalgame des profondeurs du coup. Parce que si ça donne des trucs comme ça tout le temps. Ne nous énervons pas. Ah mais oui mais nous de toute façon on joue pas de Léviathan. Donc. On peut découvrir des Léviathan ceci dit. Vu qu'on a 4 cartes de découverte de méca. Ok. Alors dans quel ordre qu'on joue les trucs. Le pinceau tronc on le joue. Ouais si si faut quand même le jouer. Avant parce que si on joue les 2 autres avant. Et qu'on pioche pas de méca. On sera bien dégoûté. Allez nous aussi on veut découvrir des Léviathans. C'est raté. Beaucoup de boards mais. On va en sacrifier. Plutôt le vaisseau mère du coup. Hop ici. Hop ici. Hero power. Et puis bah lui on est obligé de le laisser en vie. Il va faire des dragages quoi. Mais il pourra pas les piocher tout de suite. C'est déjà ça. Oh oh et je rêve qu'au Soudan mon pays soudain se soulève. Ajoutait d'ailleurs Alain Souchon. Dans les années 90. Je crois vérifier. C'était peut-être dans les années 80 ? Non. Le Soudan c'était le plus. Écoutez je sais plus. On se tapait ça sur les trajets en voiture avec mes parents. Dédicace à ma maman si peut-être elle passe ici. Et je crois que c'était plus à cause de mon père du coup. S'ils nous entendent dans l'au-delà. Et qu'ils regardent des vidéos YouTube. Je sais pas s'ils ont la fibre optique là-bas. Peut-être. J'espère quand même. En 2022. S'il y a un au-delà obligé quoi. Alors il n'y glisse au rage. Donc comme ça vous la voyez en action. Ça me permet d'arrêter mes digressions aussi. Ouais. Ça fait des trucs un peu. Il m'a joué combien de Léviathan du coup. Allez Léviathan quand vous en jouez à tous les tours. Ça fait du ménage. Et moi à chaque fois. Voilà la malédiction. On a toujours des taunts avec des boucliers divins. Des taunts de merde là. Et voilà. Et on n'a pas la gestion sur le reste. Puis lui il a furie du vent du coup. Alors attendez. Moi aussi je vais découvrir des Léviathan. Y'en a pas. Mais non mais j'avais la mana en plus pour le jouer. Est-ce que je joue ça et ça ? Ah non ils ont déjà bouclier divin. Mais je leur donne provocation. Ouais. Beauf. Est-ce que j'ai des... Ouais. Non j'ai pas de bouclier divin du coup. Pinceau-tronc ou sauveteuse ? Y'a rien qui me sauve là de toute façon. Euh bah on va dire sauveteuse parce que ça curve. Ok. Euh. On va dire... Gorillet aux bottes. Histoire de faire de la découverte. Bon faut jouer des trucs à un moment. Bim. Euh. De toute façon c'est pas comme si on avait le choix. Et voilà. Bah du coup il a gagné là non ? 4, 8, euh. 16. 20. Euh non et puis y'a 24 parce que lui il attaque deux fois. Puis s'il buff lui... Bon bah bref on est mort en gros. Et voilà vous aurez vu la version low cost. Et puis vous aurez vu le maître de guerre des batailles en action. Et bien merci Youtube d'avoir suivi cette vidéo. Alors écoute je vais t'épargner ça. Je vais te dire un bien joué. Haute Morozoc. Mais voilà forcément lui il joue la version non optique contre la version optique. Ça va être compliqué. Mais en vrai si vous voulez grann que vous débutez le jeu. Ou que vous recommencez le jeu. Que vous êtes dans les barrans. Avec une MMR un peu plus modeste. La mienne n'est pas très très élevée. Mais voilà bah comme je fais. Diamant 5 ou un peu au dessus toutes les saisons. Forcément il me baque contre des joueurs qui sont diamant 5. Mais si votre MMR est moins élevé. Normalement ça devrait le faire. Même avec cette version bien sûr. Vous pouvez en fonction des cartes que vous avez. Si vous avez un Leviathan. Retirez peut-être la 2-4 qui fait pop des 2 en méca. Peut-être vous pouvez envisager de la retirer pour mettre un Leviathan. Vous imaginez le reste des opérations. Merci Youtube d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à mes chaînes. Là pendant que je bégaye. Qui s'affiche sur votre écran. Et je vous dis à très vite. C'était Daimon. Abonnez-vous à mes chaînes. Alors on va mettre un amour.